Tout d'abord, merci du cher public, public adoré, mon amour aurait dit des proches. Merci à Villerie de nous avoir invités. Deux d'entre nous sont membres de la Fondation et amis de la Fondation René Cassin. Et il me semble que nous avons ça en commun avec Villerie. Je vois également René Tardieu dans la salle qui est des nôtres. Donc je crois que vous fêtez votre 70e anniversaire. Et la Fondation René Cassin, elle, fête son 50e anniversaire très prochainement. Il se trouve, parce que j'ai compris, que votre président a été, votre directeur a été René Cassin pendant plusieurs années. Président, président pendant 20 ans. Président pendant 20 ans. Et donc ça nous fait quelque chose en commun et quelque chose d'extraordinaire. Et ça a été l'occasion donc pour Villerie de nous rejoindre et de devenir membre des amis de la Fondation René Cassin. Donc je vous remercie publiquement pour ça et je m'en féliciter. J'espère que ça donnera lieu à une collaboration très riche. Voilà. Un petit mot également sur l'ouvrage. Je ne vais pas dire grand-chose. Je vais laisser le soin à Valérie, Valérie, pardon, Indior. Ça va rester. C'est à Valérie, Indior, de raconter un petit peu la genèse de cet ouvrage. Je dirais simplement deux choses. Que c'est une histoire d'amitié au départ entre Frère et moi et puis entre Anne-Eure et nous qui nous a rejoints. Et puis que c'est le livre auquel j'ai eu le plus de plaisir à participer. Le plaisir à être présent à toutes les étapes. D'abord dans l'imagination de ce projet. Ensuite dans la répartition des sujets. Nous ne sommes pas isolés pour écrire cet ouvrage. Mais nous avons véritablement collaboré, échangé des idées. Et donc ça a été véritablement une histoire d'amitié et une histoire de plaisir. Et quand je dis que c'est le livre auquel j'ai pris le plus de plaisir, ça n'est pas rien. Parce que j'ai également écrit sur la sexualité et le droit international. Donc la barre était déjà très très haute. Donc merci officiellement. C'est la première fois que je vais pouvoir le dire en public. Je vous remercie pour ces moments qu'on a passés ensemble. et ce bébé qui est le nom en quelque sorte. Merci aussi aux éditions Enric B qui nous a fait confiance. Il se trouve que Tatiana nous avait proposé des projets à chacun séparément. Et donc nous avons décidé plutôt d'en faire un en commun. Peut-être par fénéantise. Mais voilà. Donc voilà un petit peu comment s'est passé tout ça. Valère était avec Raoul de son côté. Moi je donnais des cours et des conférences sur le monde et les relations internationales. Nous nous rencontrions parfois à Strasbourg dans le cadre de soirées d'études qui s'intitulent « Droit et fiction ». On avait eu l'occasion de s'affronter sur justement est-ce que la République intergalactique est un État ou une organisation intergouvernementale. Le public a voté. Le public a voté. Le public a voté. Mais Trump a été élu. Et le peuple n'a pas forcément toujours raison. Et puis je crois qu'on a également participé ensemble sur Camelot et le droit. des projets qui mêlent systématiquement la fiction et la science juridique. C'est une histoire d'amitié, je finirai là-dessus et je vais vraiment repasser la parole, qui m'a inspiré un petit poème que je vais lire maintenant. Alors ça n'est pas de moi, mais j'ai dû l'adapter parce que nous sommes trois. Donc c'est Valère, Anne-Laure, c'est un long roman d'amitié qui s'élance entre nous trois. Pas une histoire d'amour en vacances, où tout est du dollar. Voilà, merci. Je suis ravie de reprendre le micro après ça. J'en profite évidemment pour remercier l'Iri et sa directrice. C'est une bonne joie de nous accueillir. Je remercie Tatiana d'avoir été non seulement notre directrice de collection, mais notre coach au cours des mois écoulés. J'ai toujours été heureux de pouvoir compter sur toi jusqu'à présent. Tu étais là pour nous soutenir physiquement aujourd'hui. Merci à tous d'être là. Je vous ai écouté parler, pas uniquement de l'ouvrage, mais du recours aux fictions pour évoquer le droit international et les relations internationales. Pour parler en quelques mots de la manière dont on a travaillé sur cet ouvrage, je pense que c'est une démarche qui est un peu atypique. Comme l'expliquait Yannick à quelques instants, où on avait déjà travaillé avec l'éditeur sur différents projets, on était déjà des aficionados du recours pédagogique, essentiellement aux fictions, comme films, c'est une télé et autres œuvres de culture populaire, pour illustrer des notions, des concepts de droits internationales, de relations internationales et de droits de manière générale. Et à un moment donné, Yannick s'est fait le spécialiste de l'analyse stratégique de James Bond, si j'ose dire, tant mieux que moi, depuis quelques années, j'avais un blog sur lequel j'invitais régulièrement des collègues, des étudiants à analyser le droit international dans une série de télé. Et évidemment, il n'a pas fait attendre très longtemps pour qu'on se retrouve à travailler sur le même thème. Il s'avère qu'Anne-Laure avait déjà aussi contribué de façon tout à fait anonyme sur le blog, pour parler de droits internationaux dans certains dessins animés de son enfance, et c'est un peu, voilà, par effet, le rapprochement qu'on s'est retrouvés tous les trois à travailler sur ce projet. Et alors, la première difficulté à laquelle on a été confrontés, c'est de savoir, finalement, sur quelle méthodologie on allait s'appuyer pour parler de drogation internationale à travers la pop culture, je crois qu'on peut l'appeler comme ça, la culture populaire. On s'est posé pas mal de questions dans un premier temps, par exemple, en termes de délimitation des supports qu'on pouvait utiliser, est-ce qu'on envisageait la culture populaire au sens large, donc est-ce qu'on pouvait parler également de bandes dessinées, est-ce qu'on pouvait parler de jeux vidéo, est-ce qu'on envisageait tout le spectre ? Et on s'est rendu compte qu'il y avait déjà beaucoup, beaucoup de choses à dire, rien que sur les films et sur les séries télé, alors chacun, en plus, me marotte, s'il ose dire, je suis beaucoup plus séries télé que mes camarades, donc voilà, on avait déjà des affinités. Et ce qui nous a semblé évident, assez rapidement, après quelques échanges, on a beaucoup échangé par mail, on a fait des Skype, etc., c'est toujours des échanges très sympas, c'est qu'il fallait qu'on reprenne la structure d'un ouvrage de relations internationales. Il fallait qu'on reprenne la construction classique d'un enseignement en relations internationales, donc correspondant plutôt à l'enseignement de première année, et essayer de voir si, à partir de cette structure classique de cours, hors de force, les sujets, les sources, les acteurs, s'il était possible de trouver à chaque fois des éléments d'illustration pour expliquer une notion, un concept, un développement historique. Et ça a été un travail qui n'a pas été évident, comme on le disait tout à l'heure en prenant le café, on a bien passé dix jours à s'envoyer un document qui tournait autour de la structure de l'enseignement de relations internationales, et il a fallu, voilà, est-ce qu'il y a des séries qui parlent de ça, est-ce qu'à un moment, dans tel film, on en parle, et s'il existe une série, ce serait dans quel épisode, qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on intègre des citations, est-ce qu'on peut se permettre d'intégrer des citations sans que l'ouvrage devienne excessivement épais, et progressivement, évidemment, il a fallu qu'on fasse des sacrifices, il y a des thématiques sur lesquelles on a eu du mal, on voit qu'on n'est pas arrivé à trouver un support filmique télévisuel, parfois on se disait, bon voilà, on n'a rien, cas sur lequel il a vraiment fallu qu'on se creuse la tête, et concrètement, on a fini par élaborer une structure, une espèce de document, un document à mettre, dans lequel, à côté des titres, des sections, d'un cours classique de relations internationales, on avait des listes de séries ou de films dans lesquelles on savait qu'on pouvait utiliser un élément d'illustration, une scène, un dialogue, un échange, et progressivement, on a constitué ce qui commence à ressembler à une table des matières d'un cours classique de relations internationales, et évidemment, on s'est répartis ces différentes subdivisions, en fonction de nos spécialités, parce que, peut-être qu'à un ordre grand diamant, on a quand même chacun des spécialités en droits internationaux, relations internationales et autres, mais aussi en fonction de nos intérêts pour certaines créations. Voilà, est-ce qu'un tel ou une telle aime plutôt, voudrait plutôt s'intéresser au monde de l'animation, est-ce que certains sont plutôt tournés vers les films d'action, est-ce qu'on peut parler de certaines sagas cinématographiques, « Le Seigneur des Anneaux », « Harry Potter », les films post-11 septembre 2001, « La Japanimation », voilà. Ça s'est fait de manière assez naturelle. Parfois, on s'est échangé aussi des sections. Quelqu'un avait une section qui est attribuée, qu'au bout d'un moment, on se disait, « Finalement, je sens que je suis un peu sec sur ce sujet-là, je n'ai pas de matière. » Et puis, dans ce cas-là, un co-auteur disait, « Mais ce n'est pas grave, parce que moi, j'ai vu deux, trois films sur lesquels je peux trouver de la matière, où on est sur cette section. » Et ça s'est fait en bonne intelligence. Et finalement, progressivement, on a commencé à rédiger les sections. Et ça a impliqué, je crois, un travail, je ne sais pas dans quelle mesure ça a été le cas pour vous, mais un travail parfois de revisionnage de films ou de séries qu'on connaissait déjà, parce qu'on les avait regardées il y a quelques années, voire beaucoup plus longtemps, pour aller chercher des citations, pour vérifier un élément, pour voir si l'intuition qu'on pouvait avoir était fondée. Et voilà, c'est ce qui nous a permis, en quelques mois, d'aboutir à ce travail avec lequel nous ayons dit qu'on a eu beaucoup de plaisir à travailler ensemble. Et ça a vraiment été un travail d'équipe. C'est-à-dire qu'on n'était pas chacun d'autre côté en train d'écrire en disant, « Bon, voilà, j'ai fini. Où est-ce que vous en êtes ? » On a communiqué en permanence. On a communiqué en permanence et on s'est passé des informations en permanence. « Ah, tiens, regarde dans cette série, regarde dans ce film. » Et c'est un travail d'écriture qui s'est vraiment fait en bonne intelligence. Et peut-être que, pour finir sur cette présentation, du point de vue de la méthodologie, ça, c'est quelque chose qui est spécifique aussi à tout ce qui nous porte sur le travail de droit et fiction, on pouvait opter pour deux approches. Et c'est un peu le reflet des contributions dans l'ouvrage. Il y avait deux façons d'envisager les choses. L'idée, c'était évidemment de faire de la pédagogie. Donc, il faut partir du principe qu'un étudiant qui s'intéresse aux relations internationales pourrait trouver des éléments d'enrichissement, de réflexion dans cet ouvrage, mais aussi de sensibiliser des personnes qui ne seraient pas des spécialistes des relations internationales à certaines questions qui apparaissent de façon plus ou moins explicite, en filigrane, dans la série ou dans les films. Et donc, il y avait deux façons de procéder. C'est un peu le reflet de ces différentes contributions. À savoir, soit essayer de percevoir une représentation des relations internationales dans une fiction, donc de quelle manière un réalisateur, un scénariste, perçoit les rapports de force, les rapports de puissance, la place des États-Unis, le multilatéralisme, le recours à l'inclusion à signes numériques. Donc, en gros, voir quelle était l'image des relations internationales, des rapports entre États que souhaitait mettre en avant un créateur, au sens large. Et, donc, ça c'était peut-être la première perspective, donc chercher des relations internationales, chercher l'inspiration, enfin, chercher le réel dans la fiction. Et une autre approche qui a aussi été suivie, par exemple, dans des œuvres telles que Harry Potter, Les Seigneurs des Anneaux et autres, donc identifier une ébauche de société internationale. Donc, partir du principe, voilà, on n'est pas dans la réalité, on n'est pas dans un monde qui est calqué sur la réalité, mais il y a peut-être des choses, il y a peut-être des peuples, il y a peut-être des rapports de force, il y a peut-être des formes de concertation, il y a peut-être des recours, il y a peut-être des conflits, il y a peut-être des instruments de régulation, juridico-politique, et dans ce cas-là, est-ce qu'on peut identifier les caractéristiques d'une société internationale et qu'est-ce que cela révèle, finalement, quelle distance cela nous permet d'avoir sur notre propre monde. Et, finalement, d'une contribution à une autre, j'ai l'impression qu'on interne un peu entre ces approches, on parle de films, comme je disais tout à l'heure, qui sont vraiment post-11 septembre, dans lesquels on sent qu'il y a un message, du scénariste, voilà, par exemple, tout ce qui est mur, police judiciaire, law and order, toute une série d'épisodes consacrés à la lutte contre le terrorisme, à la position des États-Unis par rapport à d'autres États. Donc là, très clairement, on établit un lien entre la fiction et la réalité, la fiction s'établit dans la réalité, et dans d'autres cas, plutôt s'intéresser à un modèle de société internationale qui n'est pas forcément ce qu'est la réalité, en tout cas, pas directement, et dans lequel on allait chercher, à des fins beaucoup plus pédagogiques peut-être, à montrer certaines caractéristiques de la société internationale, des relations internationales. Et ça fait qu'il n'y a pas une contribution qui ressemble à d'autres. Parce qu'on a nos styles d'écriture, évidemment, mais aussi parce que les approches varient forcément en fonction des œuvres étudiées. Quand Anne-Laure parle de Senseia, des Chirais du Zodiac, elle n'a pas le même style d'écriture que lorsqu'elle parle de les Under-Party, ou de The Good Lie, ou d'autres créations qui sont beaucoup plus sombres, comme lorsqu'on parle de Syriana Red, et des tensions entre, justement, certaines ressources métronières, les droits de l'homme, et tout. Donc voilà, c'est un peu de cette façon-là qu'on a procédé, et j'espère, en tout cas, qu'on y est arrivé, et puis, si on n'est pas arrivé, encore, la matière, il faut s'améliorer, en plus, peut-être une deuxième édition dans quelques années. Dans quelques années, je rassure Tatiana, c'est là pour tout de suite, qui a beaucoup travaillé pour nous, et je pense que nous avons profité déjà de ce premier ouvrage. Donc voilà, la présentation, la démarche. Donc je suis la troisième auteure de cet ouvrage, et je remercie également l'ensemble de mes collègues, d'abord, Tatiana, bien sûr, et Hilarie, pour nous accueillir aujourd'hui. Avant de rentrer dans le concret, j'aimerais juste évoquer deux autres aspects méthodologiques. On a chacun une spécialité ou des affinités thématiques, c'est-à-dire que, par exemple, Valère, il est plus axé sur le droit des organisations internationales, Yannick, plus sur les questions de l'État, et moi, je vais être beaucoup plus tournée vers l'individu. Et donc ça, c'est un premier élément qui nous a permis également de nous répartir les thématiques, puisqu'on connaissait le fond des sujets. L'autre élément méthodologique sur lequel je voulais revenir, c'est la manière dont on appréhende chacun nos fictions. Et si vous êtes attentif à la lecture, on ne l'appréhende pas toujours de la même manière, voire pas du tout de la même manière. par exemple, moi, je vais avoir tendance à prendre un film ou une série et je vais la décortiquer jusqu'au bout. Je vais vraiment être extrêmement technicienne sur cette série. Valère, il va partir d'un thème et il va avoir une culture cinématographique telle que ça va lui permettre de rattacher plein de films ou de séries à cette thématique. Donc ça va être une contribution qui va être beaucoup plus enrichie en termes de type de films et de séries en lien avec ce thème alors que moi, je vais avoir vraiment une vision beaucoup plus micro sur le sujet. Donc c'est deux manières différentes de travailler et qui sont l'une et l'autre évidemment très enrichissantes l'un pour l'autre. C'est-à-dire qu'on s'est nourri de nos travails respectifs. Et puis, dernier aspect méthodologique, il s'est avéré également en tout cas là, je vais parler d'un thème. J'avais, on avait prévu de traiter la question du droit des migrations à travers, au départ, j'avais une intuition en utilisant le film World War Z. À un moment, les films World War Z, dans le film, il y a les morts vivants qui essaient de passer le mur de Jérusalem et je voulais justement, enfin, j'avais l'intuition que je pouvais utiliser ce passage du film pour parler du droit des migrations. Et en fait, je me suis rendue compte que je n'y arriverais pas. Je n'arrivais pas à rattacher ce passage particulier du film au thème du droit des migrations, des réfugiés que je voulais développer. Et dans ces cas-là, il faut reconnaître qu'on n'est pas passé sur le bon chemin. et j'ai retourné, on a réfléchi, on a essayé de retrouver d'autres séries, d'autres films et il s'est avéré que deux autres films pouvaient être attachés à la question du droit des réfugiés et des migrations, à savoir The Good Lie et Les Fils de l'Homme. Et ça permettait justement d'avoir précisément la distinction entre les deux visions des réfugiés ou des migrants. Donc, on peut également adapter son travail constamment aux recherches que l'on fait. Alors, maintenant, on va chacun à la suite essayer de faire un peu de fond mais qui n'a pas, je pense, été traité dans le livre un petit peu aussi pour toi. Alors moi, je vais développer un thème qui n'a pas été traité dans l'ouvrage et qui sera certainement introduit dans la prochaine édition. Alors pourquoi je ne l'ai pas traité, c'est qu'à l'époque je n'avais pas vu la série et que je l'ai vue depuis dix jours, j'ai fait toutes les saisons et donc forcément maintenant, j'ai un peu de matière. J'ai même beaucoup trop de matière. Et donc, je vais vous parler du Bureau des Légendes. Les deux thèmes que j'aimerais évoquer à travers la série du Bureau des Légendes et je dois remercier en fait Aurélie parce qu'elle a mis un post sur Facebook disant qu'elle commençait à visionner la série, je me suis dit c'est pas possible, il faut vraiment que je la voie et j'ai enchaîné, je crois quasiment derrière toi et je viens de terminer la saison 3 il y a quelques jours donc maintenant, je vais commencer la 4 à 10. Voilà, mais pas encore moi. Donc, je vais vous parler des saisons 1, 2, 3 du Bureau des Légendes et je voudrais l'aborder sous deux thématiques, la question de la place de l'espionnage en droit international et ensuite des assassinats ciblés. Donc d'abord sur l'espionnage, il faut savoir déjà ce qu'on entend par espionnage, normalement l'espionnage c'est une manière pour l'Etat d'acquérir clandestinement des informations. Ces informations vont lui permettre soit de se protéger plus efficacement contre une menace qu'il pressent, soit également vont lui servir ces renseignements comme moyen de prévention ou de gestion des crises à venir. Donc c'est une anticipation, l'espionnage c'est surtout de l'anticipation. Il y a deux types d'actes qui sont en marge de l'espionnage au sens strict que je viens de définir et ce sont les actions clandestines qu'on appelle covert actions en anglais et ces covert actions on le voit en filigrane dans les saisons 2 et 3 du Bureau des Légendes avec la place de certaines forces spéciales françaises aux côtés des Kurdes en Syrie. Alors l'action clandestine à proprement parler normalement ça vise à subventionner ou à entraîner des mouvements de résistance ou des combattants, des rebelles contre un état particulier. L'exemple que l'on a en droit international qui a existé c'est les Etats-Unis, la CIA qui partaient financer notamment et aider les contrats au Nicaragua il y a plusieurs années et la Cour internationale de justice a rendu un arrêt à ce sujet engageant la responsabilité de l'Etat. L'autre action, l'autre type d'acte en marge de l'espionnage au sens strict c'est ce qu'on appelle les actions de sabotage et on pense évidemment au Red Bull Warrior qui, avec l'action française en Nouvelle-Zélande et c'est très proche, on peut l'analyser vraiment de manière très comparable avec ce que fait Phénomène, pour ceux qui ne connaissent pas la série, fermez vos oreilles, mais ce que fait Phénomène en Azerbaïdjan pour le compte du Mossad. On est vraiment dans un acte de sabotage en tout cas à venir en termes de destruction ou de récupération d'informations des centrales nucléaires. Voilà pour la notion d'espionnage qui donc est parfaitement illustrée dans différentes actions des personnages de la série. Maintenant, il y a deux types d'espionnage. Il y a un espionnage en temps de guerre et un espionnage en temps de paix. Et là encore, les deux volets de l'espionnage sont illustrés dans la série du Bureau des Légendes. L'espionnage en temps de guerre, il faut déjà savoir que c'est licite, ça n'est pas interdit en droit international. Depuis toujours, si on remonte jusqu'à Grossus qui est le père fondateur du droit international, l'espionnage est accepté en temps de guerre. Mais la question qu'on va se poser, c'est celle de savoir si l'espion est capturé, quel statut va-t-il obtenir ? Est-ce qu'il va avoir le statut d'un combattant et dans ces cas-là, il va être protégé par les conventions de Genève ? Ou bien, est-ce qu'il va avoir un autre statut et si oui, lequel ? Et précisément, il y a deux statuts possibles pour l'espion capturés alors qu'il était en train de faire une activité d'espionnage. Cela va dépendre essentiellement de ses habits, de ses vêtements. S'il est en uniforme de l'état pour le compte duquel il espionne ou s'il porte un signe distinctif particulier, il sera assimilé aux combattants et pourra dès lors être protégé au titre de prisonnier de guerre s'il était capturé. Donc, il aura un statut protecteur. Si l'espion est en civil, prenez par exemple Cisteron quand il va en Syrie pour récupérer quelques informations auprès des Kurdes, il est à ce moment-là dans le début de la saison 3, il est complètement en civil, il est non combattant, s'il est capturé, il pourra être condamné au pénal, il ne bénéficiera pas de la protection des combattants. s'il était pris en flagrant délit, c'est-à-dire qu'il est en civil et il est pris en flagrant délit d'espionnage, au moment exact où il cherche à récupérer de renseignements. Là, c'est pire, il peut être automatiquement puni sans jugement. C'est le règlement de la haie qui prévoit cette possibilité. Un espion qui n'est pas habillé avec des vêtements de combattants ou aucun signe distinctif et qui est pris en flagrant délit peut être puni sans jugement et cela inclut la peine de mort dans certains pays. Et puis, il y a une troisième hypothèse qu'on observe également dans la série du bureau Les Léves-Léves-Landes lorsque Socrate part négocier, vous savez, au niveau du fleuve, c'est l'Euphrate dans le film, il va négocier sur les rives de l'Euphrate et cette fois, si vous vous souvenez du film, il n'est pas en civil, il n'est pas non plus en combattant français ou avec des habits d'un combattant français, il imite un uniforme de certains combattants syriens. C'est-à-dire qu'il porte l'uniforme, il usurpe l'identité d'un point de vue vestimentaire d'une des parties belligérantes au conflit. Et dans ce cas-là, c'est envisagé dans les conventions de la haie, c'est qualifié de ruse, une ruse de guerre. Et là, il faudra vérifier si l'espion a été envoyé par les militaires ou par le civil. Socrate, dans la fiction, dans le bureau des légendes, est envoyé par la DGSE, c'est-à-dire des civils, en tout cas, ils ne dépendent pas du ministère, indirectement, pas dans les faits du ministère de la Défense. Et Socrate, s'il avait été capturé à ce moment-là, aurait pu être jugé au pénal. S'il avait été, au contraire, s'il s'était agi d'un militaire qui avait usurpé l'uniforme d'un ennemi, il aurait bénéficié du statut de prisonnier de guerre. Donc, ce que l'on peut, pour conclure sur l'espionnage en temps de guerre, c'est extrêmement divers. Et les deux facteurs qui vont, enfin, le principal facteur, c'est la manière dont est habillée la personne. Et ensuite, est-ce que la personne est, dès le départ, un militaire ou un civil ? La situation de l'espionnage en temps de paix est complètement différente. Et elle est très, très bien illustrée, là, cette fois, par la situation de phénomène en Iran et en Azerbaïdjan dans les saisons 1, 2, 3 de la série. L'espionnage en temps de paix fait l'objet d'une controverse au niveau de la doctrine. certaines personnes considèrent que l'espionnage en temps de paix serait une violation de la souveraineté territoriale de l'État parce que, et en plus, ça viendrait porter atteinte au principe de coopération pacifique entre les États. Alors, à cette première thèse, on peut trouver des réponses pour contrer ces arguments assez facilement. d'abord parce que tout acte d'espionnage ne suppose pas nécessairement une atteinte à l'intégrité territoriale de l'État. Lorsque Phénomène se rend en Iran ou en Azerbaïdjan, elle le fait de manière très régulière, elle obtient des visas, elle est invitée même par les instances en question et donc, techniquement, juridiquement, je n'y vois pas en tout cas d'atteinte à l'intégrité territoriale de l'État. D'autre part, effectivement, il y a eu un mensonge sur son identité mais là encore, tout le reste de la procédure, ses fonctions, ses compétences, en tout cas en tant que sismologue, même si elles ne sont pas totales, ne sont pas mensongères et donc, ça ne pose pas de difficulté. D'autre part, tout ce qui concerne l'espionnage à partir de satellites espions, de téléphones, c'est-à-dire d'éléments qui ne pénètrent pas sur le territoire, sont également licites parce que ça ne porte pas atteinte à l'intégrité territoriale. Donc, la deuxième thèse, celle que je vais soutenir, c'est que l'espionnage n'est pas en lui-même contraire aux droits internationaux. En revanche, peut-être que certains moyens utilisés par les espions le sont. Ça, c'est un autre débat, on parle du sabotage, par exemple. Pourquoi l'espionnage n'est pas contraire aux droits internationaux ? Parce que, tout simplement, aucune règle de droit international conventionnel ou coutumier ne l'interdit. Or, vous le savez, ce qui n'est pas interdit est permis conformément à l'arrêt du Lotus. Alors, il est vrai qu'il y a un paradoxe. Il y a un paradoxe parce que, en droit international, l'espionnage en temps de peine n'est pas interdit, mais, si vous lisez le code pénal ou le code militaire, tous les codes internes des États, l'espion capturé en temps de peine commet un délit, voire un crime. Donc, il y a là une vraie illustration du dualisme où, en droit international, un comportement n'est pas illicite alors qu'en droit interne, c'est considéré comme illégal et sanctionnable. Ce paradoxe, d'ailleurs, de la... de l'illicéité en droit interne et de la lycéité en droit international, elle se manifeste également par le fait que tous les pays aujourd'hui ont des systèmes institutionnalisés de renseignement alors même qu'ils l'interdisent à leur rencontre. Alors, que se passe-t-il si l'agent clandestin en temps de paix est capturé ? Et là, on a encore une illustration très claire avec l'arrestation de phénomènes en Iran dans la saison 2. Et si vous vous souvenez de la série, on voit très bien la discussion qu'il y a au niveau de la DGSE pour savoir est-ce qu'on révèle quel est notre agent ou pas. Parce qu'évidemment, au-delà de la situation de phénomène en Iran qui risque d'être plus compliquée si c'est effectif, ce que l'État français risque si son identité est révélée, c'est la responsabilité de l'État français. Pourquoi ? Parce que dans le cas de capture, il y a trois hypothèses. Si l'agent, l'espion, est un espion diplomatique ou consulaire, c'est-à-dire qu'il est rattaché à une ambassade, de nombreux espions en fait sont rattachés à des ambassades ou des diplomates ou des consulats, et dans ce cas-là, il bénéficiera d'une immunité de juridiction. Il pourra se prévaloir de son immunité même s'il agit en tant qu'espion. Si l'identité, donc si l'agent ne sort de ce cas et que l'État d'appartenance admet ou qu'une enquête de l'État où l'espionnage a eu lieu découvre que l'agent est bien un espion envoyé par un État tiers. Dans ce cas, l'espion, un, risque, lui, une procédure à son encontre, mais surtout, l'État d'envoi verra sa responsabilité engagée. Et la troisième hypothèse qui est en fait celle que fait Nomène en croire, c'est que lorsque le lien n'est pas établi, effectivement, lorsqu'il n'y a pas de preuve qu'il y a un lien entre l'État et l'agent, alors l'agent sera considéré comme un simple individu ayant effectué un acte d'espionnage et il relèvera du droit pénal de l'État en question. Voilà les quelques réflexions que m'a apportées le visionnage du Bureau des légendes en matière d'espionnage et pour terminer, un mot très rapide sur la question des assassinats ciblés. Les assassinats ciblés, on en voit une illustration dans la saison 3 lorsque l'une des voitures du convoi de libération de malotrus est détruites par un drone. Donc il y a un missile qui est lancé depuis un drone pour détruire l'une des voitures du convoi en cible. Du point de vue, trois points de vue méritent d'être envisagés pour savoir si de tels assassinats ciblés sont réguliers en droit international ou pas. Du point de vue du droit au recours à la force, le yus ad bellum. Ce type de missile lancé depuis un drone est fait sans l'autorisation de l'état du territoire. Donc il y a là un recours à la force illicite. Objectivement, il est illicite. Maintenant, deux manières, les états aujourd'hui ont deux manières pour justifier malgré tout leur action, pour essayer de la rendre licite. La première justification invoquée, c'est de dire il s'agit de légitime défense extensive. On se défend, là on a un agent en l'occurrence qui est prisonnier, on se défend indirectement en abattant la voiture, les personnes qui l'ont capturé. L'autre argument des états très utilisé par les américains, c'est d'expliquer que l'état territorialement compétent est défaillant. L'état ne fait rien, donc je fais à sa place. Donc c'est une manière très extensive de voir là la notion de responsabilité de protéger, évidemment. Du point de vue du droit international des droits de l'homme, les assassinats ciblés, c'est donc, je répète, l'idée qu'un missile lancé depuis un drone va directement tuer un individu. Au niveau de la qualification juridique, c'est un meurtre, mais surtout, c'est un meurtre prémédité pour lequel l'individu qui est visé n'a aucun moyen de se défendre. Il ne va pas pouvoir se défendre, l'objectif c'est de le tuer. Or, ceci peut être qualifié d'exécution extrajudiciaire, ça viole à la fois le droit à la vie, le droit au procès équitable et la présomption d'innocence. Et enfin, du point de vue du droit international humanitaire, ce type de meurtre ciblé, là encore, viole différentes règles du DIH, notamment parce que l'ennemi qui va être tué n'a aucun moyen de se rendre, c'est-à-dire de lâcher les armes et de se faire prisonnier. Or, cela contrevient au droit international humanitaire. Donc voilà, très rapidement, enfin, je ne sais pas si j'étais rapide, peut-être que j'étais l'une, longue. Mais voilà les quelques informations que je voulais partager avec vous suite à mon visionnage du Bureau des Légendes. Je pense qu'il y a plein d'autres choses à dire, mais ceci sera développé dans la prochaine édition. Merci beaucoup. Merci. Merci Anne-Laure. Je ne vais pas non plus revenir sur ce qui est dans l'ouvrage, simplement pour que on lâche qu'il est. et je vais envisager une nouvelle entrée, un petit peu à la manière de Anne-Laure, mais peut-être pas en l'approfondissant autant pour vous donner envie d'acheter la deuxième édition. Donc, simplement, mon propos va servir à présenter des pistes à partir d'une série pour surtout vous montrer, pour illustrer notre dynamique et l'intérêt, tout le potentiel de la méthode. Alors, cette nouvelle entrée fantôme, en quelque sorte, ce sera, je vais vous la proposer à partir d'une série que vous connaissez, je pense, tous, au moins de réputation, La Croisière s'amuse. La Croisière s'amuse, c'est la série idéale pour parler du droit de la mer, je crois. On pourrait, à la manière de Valère, justement, intégrer d'autres films. Il y aurait Pirates des Caraïbes, il y aurait Titanic, il y aurait Lusitania, bien évidemment, Piège en haute mer. Mais, alors, rappelez-vous, pour dresser un petit peu le cadre, le tableau, La Croisière s'amuse, Love Boat, c'est un générique très connu, un générique de légende, un bateau qui existe vraiment, le Pacifique Princesse, dont on peut, voir d'ailleurs sur Internet la liste des avaries. Il a eu, il a été poursuivi pour des problèmes de pollution en Alaska, il a, il a, il est entré en collision en 2016 à Nice, donc il a fallu du droit pour régler ces problèmes-là. Donc, un bateau réel, le Pacifique Princesse, un équipage de légende, tout le monde se souvient du Capitaine Stelling, d'Isaac, de Gauffer, de Julie McCoy et du Dock, 249 épisodes, 10 saisons. 249 épisodes sans compter les hors-série. Alors, tout est arrivé ou presque sur ce bateau, les activités illicites, le trafic de stupéfiants, la contrebande, les vols, rappelez-vous, il y a, pour ceux qui les ont regardés, il y a un épisode qui était sélève parce qu'il y avait une petite vieille dame très gentille qui en fait était atteinte de kleptomanie et qui volait sur le bateau, qui volait les autres passagers. Des personnes sont mortes sur ce bateau, des personnes se sont mariées, des enfants sont nés sur ce bateau et puis, sans compter, les passagers plantés. destins et il me semble qu'il y a même eu une tentative de détournement. C'est donc l'occasion que vous voyez bien rêver d'aborder la plupart des aspects du droit de la mer, des différents espaces et des compétences qui est compétent pour juger, pour connaître, pour arbitrer. Alors, je rappelle, s'agissant des navires de croisière, ça n'est pas anodin, mais que lorsque, en 2016 également, Obama a rétabli les relations avec Cuba, entre Cuba et les Etats-Unis, eh bien, concrètement, la première manifestation de ce rétablissement, ça a été l'arrivée à Cuba d'un navire de croisière américain. Aujourd'hui, vous avez deux navires de croisière, c'est des réglables villes flottantes, si vous les voyez bien, qui assurent la liaison entre la Floride et Cuba. Donc, il y a bien matière à traiter du point de vue du droit de la mer et du droit des relations internationales. De multiples questions vont pouvoir être soulevées à l'occasion de la croisière s'amuse, et alors, je n'irai pas aussi loin dans l'analyse que toi, je vais plutôt aborder, un peu comme une liste à la préverte, toutes les questions qu'on pourrait se poser. D'abord, la question de la pollution, je l'ai dit, regardez la condamnation cette semaine par le tribunal correctionnel de Marseille du capitaine de l'Azura et de son employeur suite à un problème de pollution, c'est-à-dire que, pollution de l'air, il me semble, c'est-à-dire que le capitaine avait opté pour un fuel qui était beaucoup moins cher mais qui était surchargé en souffle. Pollution également, si on réfléchit au dégazage, si on réfléchit également à la question de l'usage des carburants et la défiscalisation dont bénéficient les compagnies sur ce type de bâtiments, je l'ai dit, en 2009, c'était en 2009, le véritable Pacific Princess a été poursuivi deux fois pour des problèmes de pollution en Alaska. Question brûlante également d'actualité, le Pacific Princess a-t-il une obligation de se détourner pour porter secours aux réfugiés ? Et là, on regarderait, par exemple, pour aller plus en profondeur, l'article 98 de la Convention de 1973 sur le droit de la mer et les personnes en détresse, est-ce qu'un réfugié est une personne en détresse ? On pourrait aussi évoquer, pour rester dans le domaine du droit, la Convention de Vienne de 1961 sur les relations consulaires. Alors, ça peut paraître étonnant et pourtant, dans l'article 5 de cette Convention, vous allez trouver la possibilité de recourir au consul pour trancher, pour régler les litiges entre les membres de l'équipage et le capitaine. Pourquoi ? Parce que, bon, ce n'est pas le cas des officiers supérieurs sur le Pacifique Princesse, mais si vous regardez un petit peu plus bas chez les employés, vous voyez très clairement que les employés sont d'autres nationalités. Concrètement, dans la réalité, vous avez énormément de personnels philippins sur ce genre de bateau pour des raisons de pavillons. Que faire également en cas de collision ? Alors, les puristes me font remarquer que dans les épisodes, à aucun moment le Pacifique Princesse n'est entré en collision avec un autre bâtiment. Mais comme je vous l'ai dit, en 2016, Nice, le bâtiment est véritablement entré en collision. Qu'à juger compétent ? Eh bien là aussi, on ira regarder du côté du droit international, on ira regarder du côté de l'affaire du Lotus, 1928, la Cour permanente de justice internationale. Pour rappeler très rapidement de quoi il s'agissait, une collision entre un avire français et un avire turc. Les Turcs veulent juger le capitaine du navire français. Les Français refusent en prétextant l'existence d'une coutume internationale. Eh bien finalement, la Cour va estimer que ce qui n'est pas interdit aux États est possible. C'est le fameux adage « Les limitations de l'indépendance ne se présument pas ». Alors par conséquent, la Turquie va pouvoir juger le capitaine français. Je serai beaucoup plus bref. C'était simplement vous donner un aperçu de toutes les questions qu'on peut se poser à partir d'une série qui en l'espèce n'a qu'un objectif, celui de divertir. Eh bien, quand on est déterminé par des années et des années d'études de droit, déterminé voire déformé, eh bien, voilà, toutes les questions qu'un esprit malade de juriste peut se poser. mais c'est aussi une manière plus ludique d'apprendre des choses sérieuses. Donc si un jour un spécialiste du droit de la mer a le courage de visionner les 249 épisodes, je crois qu'il y a véritablement matière à s'amuser en écrivant un article en revanche, lui, tout à fait sérieux sur la croisière. Merci. Je prends le relais, on est à nos frustrations par rapport à tout ce qu'on n'a pas pu même manger dans le monde donc je vais aussi partager mes frustrations avec vous. Mais tout d'abord, une satisfaction à savoir sur ces sondages qui révèlent que pour une majorité de votants, et maintenant, c'est parce que j'ai pensé de dire, oui, la Confédération internationale des sorciers est une organisation internationale et c'est même la première organisation internationale qui a été créée au XVIIe siècle et qui a entamé ses activités entre 1689 et 1692 avec une série de conférences donc c'est le nu avant l'heure. Tu t'attendais à une attaque sur Star Wars où je ne te ferai pas ce plaisir, nous avons déjà réglé l'encontre plus d'une fois mon allié dans la salle je pense qu'on aura tout le loisir d'aborder ces questions-là dans d'autres cercles et puis on en parle déjà dans le bouquin vous voyez il y a deux chapitres distincts dans lesquels on est à chacun notre opposition on a qui dit qu'est un état parce que c'est une organisation internationale on ne va pas vous bassiner avec ça je pense qu'on est en prison on se battra encore sur cette forme alors je vais vous parler justement d'une série que j'aurais voulu traiter dans l'ouvrage et que j'ai découvert un peu tardivement mais justement dans l'ouvrage j'ai décidé de me venger en faisant un petit papier dessus je l'ai fini j'ai fini avant histoire de pouvoir justement vous en parler donc vous êtes les premiers à part un de mes relecteurs qui est présent dans la salle vous êtes les premiers à pouvoir entendre parler de cette série c'est au service de la France voilà au service de la France c'est peut-être une série qui est un peu moins connue que le bureau des légendes c'est une série qui porte aussi sur l'espionnage donc ça va être un peu le contrepoint de la présentation qui a été faite par Andorre alors pour ceux qui ne connaîtraient pas au service de la France c'est une série de la diffusion a été entamée sur la chaîne Arte en 2015 qui est toujours en cours de production donc deux saisons de douze épisodes à peu près le format de la sitcom 20 minutes mais sans les réenregistrer je vous rassure et diffusé sur une chaîne franco-allemande c'est qu'il montre l'autodévision de cette chaîne dans la mesure où les homologues étrangers et plus particulièrement allemands sont souvent tournés en dévision dans la série parce qu'il s'agit d'une série d'espionnage qui se situe entre les années 1950 et 1960 alors en quelques mots je pense que la présentation sera de la même durée à peu près que Yannick en quoi est-ce que cette série est intéressante et bien parce qu'elle reste un portrait au vitriol de la position de la France sur la scène internationale à la fin des années 50 et au début des années 60 vous avez ce générique avec une musique extraordinaire qui commence avec un portrait du président général de Gaulle et tout est dit tout est dit on est dans l'autodérision on est dans l'autocritique et l'idée c'est de te montrer à quel point la France a essayé d'asseoir une position de leader stratégique dans les relations internationales et de quelle manière elle a échoué même si en l'occurrence dans la série ces échecs sont attribués essentiellement aux agents aux agents titulaires qui travaillent dans une administration d'un renseignement qu'on appelle de service et voilà pour ceux qui découvrons la série parce que je vous encourage à la regarder elle est disponible aussi sur les sites de vidéos à la demande donc vous allez découvrir une série d'agents tels que Jacquard Molinier Clayborne le stagiaire Merlot qui est le héros de la série et voilà c'est une série qui est qui il faut savoir c'est un dérivé de OSS 117 mais avec un style avec un style assez différent mais ce sont les mêmes scénaristes donc ça vous donne une idée alors pourquoi est-ce qu'il est intéressant de regarder cette série lorsqu'on s'intéresse aux relations internationales et bien j'ai envie de dire parce qu'il n'y a pas de droit international dedans on n'a vraiment que des relations internationales et le DIP la règle de droit est complètement occultée elle est absente et c'est complètement assuré concrètement ce qui se passe dans cette série c'est qu'on a eu le premier épisode la journée à l'eau incarnée par Hugo Becker que certains fans de séries connaissent parce qu'il n'a pas de séries notamment américaines je ne donnerai pas le nom parce que je n'assume pas de connaître cette information vous laissez chercher vous-même par la suite donc arrive en tant que stagiaire dans le renseignement français le service et il est placé sous la responsabilité d'un certain nombre d'agents titulaires qui vont devoir le former à devenir un bon agent du renseignement on ne parle pas trop d'espionnage on parle plutôt de renseignement parce qu'on n'aime pas les mots qui fâchent et finalement il va être amené à participer à différentes missions essentiellement au territoire algérien qui est présenté systématiquement comme étant un département français parce que c'est un des aspects qui est mis en avant dans la série mais aussi dans différents territoires qui sont des états qui sont liés à l'actualité de l'époque on a une palette de personnages tout aussi détestables les uns que les autres qui sont ramassis de préjugés sur les femmes sur les étrangers sur les américains les hommes sont appelés par le nom de famille les femmes sont appelées par leur prénom elles sont secrétaires l'apéro est organisé à 15h45 16h 16h15 donc on a suffisamment travaillé ou pas et donc on s'amuse à détester ces personnages qui sont des clichés des clichés extrêmement exagérés de personnels administratifs de l'époque mais ce sont des agents du renseignement et ce qui est intéressant lorsqu'on regarde attentivement la série en deuxième lecture c'est qu'on voit qu'elle fait vraiment écho à des problématiques géopolitiques des années 50-60 donc c'est pas uniquement une série qui porte sur très peu de scènes d'action généralement ça se règle avec un coup sur la nuque l'ennemi s'effondre vous pouvez essayer ici mais je ne prendrai pas le risque je ne voudrais pas être trop efficace donc très peu de scènes d'action mais surtout des scènes du quotidien administratif des interactions entre les agents du renseignement français et leurs homologues étrangers et qui tour à tour rencontrent des agents des agents allemands des agents du Mossad israélien des agents de la CIA américaine des agents du KGB et concrètement ce que nous montre cette série c'est que quelques agents quelques agents titulaires le stagiaire est extraordinaire il parle anglais ce qui est un exploit dans la série tout le monde le regarde bizarrement ce que nous montre cette série c'est que finalement ces agents sont les responsables de la plupart des grandes crises internationales de l'époque et c'est ça qui est extraordinaire c'est que pour peu qu'on ait un minimum de connaissances de l'histoire des relations internationales on se dit mais en fait c'est eux qui ont déclenché ça c'est Forest Gun c'est Forest Gun exactement ça ils ont le malheur de s'aventurer en Allemagne Kalo, l'un des agents ne prend pas suffisamment de précaution et puis bon pendant la nuit il y a un mur de Bervin qui est construit parce qu'ils ont courroussé les autorités de l'Est la crise des missiles c'est eux les trois agents Kalo, Jacquard et Maudigné se rendent à Cuba au début de la saison 2 pour sauver Clayborne dont on pense qu'elle a été prise qu'elle a été capturée mais en fait on se rend compte que Clayborne a décidé de rejoindre le régime elle est enceinte et donc voilà et donc en gros en se rendant sur place il déclenche la crise des missiles donc on a plusieurs éléments comme ça qui nous montrent que la géopolitique de l'époque serait attribuable à des BVU de différents agents internationaux en particulier d'agents français alors ce qui est intéressant aussi c'est que les échanges entre ces agents français et les agents étrangers sont le reflet exact de l'évolution des relations entre états à l'époque l'exemple que je prends dans l'article que j'ai écrit sur le sujet c'est l'évolution du rapport entre les Etats-Unis et la France vraiment il y a une différence de posture entre la saison 1 et la saison 2 dans la saison 1 on a les agents de la CIA qui se rendent de façon assez amicale dans les locaux du renseignement ils discutent en 3 ils se provoquent vous êtes des français vous avez des questions sur terre vous êtes des américains vous n'avez aucune histoire ils échangent sur les frasques de leur chef d'état respectif écoutez nous on a un problème on a un monsieur qui s'appelle Kennedy on voudrait qu'il prenne le pouvoir mais il a tendance à découcher un peu et les agents français lui regardent en disant mais est-ce que c'est un problème on ne le comprend pas pour les Français c'est pas problématique donc on commence sur des relations qui sont globalement cordiales on ne comprend pas l'accent des américains Merlot parle anglais ça chère tout le monde et il y a une évolution qui est marquée dans la saison 2 c'est que lorsqu'on revoit les mêmes agents de la CIA parce qu'ils apparaissent dans la saison 2 ils sont très paranoïaques par rapport aux français il y a une visite imminente du président JFK une visite qui a eu lieu si je me souviens en 1961 vous voyez une visite qui est une qui est une suite de la réalité et justement en ce moment-là les Etats-Unis les agents américains accusent pendant plusieurs minutes les agents du renseignement d'avoir été infiltrés par les communistes ils disent voilà on veut que vous soyez extrêmement rigoureux sur le contrôle on sait que votre pays est infiltré par les communistes on sait même que le service du renseignement français est infiltré par les communistes et voilà concrètement les agents français commencent à s'aggresser en disant mais attendez qu'est-ce qu'il vous prend vous accusez comme ça vous n'avez pas d'ordre de données nous sommes la France ça c'est quelque chose qui revient très souvent nous sommes la France nous avons un rôle d'agent et lorsqu'on fouille un peu lorsqu'on définit l'évolution des relations entre les Etats-Unis et la France à l'époque ce qu'on constate c'est que ces relations étaient en train de tourner clairement au vinaigre notamment avec l'arrivée de JFK au pouvoir parce que les Etats-Unis souhaitaient que la France et d'autres pays européens notamment adhèrent à différents traités ayant pour but de contrôler de limiter l'activité nucléaire donc les traités de non-prolifération nucléaire et à l'inverse la France voulait asseoir sa place son rôle stratégique sur la scène internationale et donc avait refusé de signer un certain nombre de traités alors qu'elle a signé pour la plupart par la suite mais voilà depuis 1954 pas de ratification du traité instaurant la communauté européenne de défense et puis voilà en 1963 on refuse de signer le traité d'interdiction partielle des essais nucléaires en 1968 on refuse de signer le traité de non-prolifération et donc concrètement la position de la France c'est non mais nous on ne veut pas tenter de notre prolifération on a trouvé un moyen pour se faire une place entre les deux géants que sont le bloc soviétique et les Etats-Unis et donc on entend bien développer notre activité notre activité nucléaire et d'ailleurs cette activité nucléaire est au coeur de la saison 2 parce que pour ceux qui l'ont vu j'en dis pas trop j'essaie de rester suffisamment vague pour que vous puissiez avoir un peu de surprise on voit l'acheminement tout à fait chaotique tout à fait laborieux de la bombe la bombe gerboise verte qui est acheminée en fourgonnette à travers le désert algérien qui pourrait être amenée à l'égane pour se livrer à des essais nucléaires qui seront justement les quatrièmes d'une longue série d'essais nucléaires organisés par la France à l'époque vous avez les gerboises bleues les gerboises jaunes je ne sais plus quelle était la couleur des gerboises vous savez les gerboises c'est ce petit animal tout mignon qu'on trouve parfois dans le désert mais en fait c'est une bombe et concrètement cette saison 2 vise à montrer que la France se contrefichait du droit international se contrefichait en tout cas de l'impact que pouvaient avoir ces essais nucléaires sur les populations et la gerboise verte a eu un impact considérable sur les populations pendant plusieurs décennies jusqu'à aujourd'hui on découvre des effets secondaires de la population qui ont été exposées à ces essais et donc voilà cette évolution des rapports entre les agents français du service et les agents de la CIA reflète les tensions croissantes entre la France et les Etats-Unis et on n'est pas forcément inscrit sur ce point-là un deuxième point que je pourrais évoquer c'est que concrètement comment dire on s'intéresse beaucoup aussi dans cette série au rapport entre la France ses colonies ses anciennes colonies ses colonies actuelles le département algérien on nous montre le référendum d'autodétermination il y a deux personnes qui sont dans un je ne sais plus comment on appelle ça une cabine de vote j'ai oublié le nom qui m'échappe un isoloir un isoloir merci et qui sont en train de lire la question prévue dans le référendum et qui se consultent en disant mais est-ce que tu as compris toi la question qui a été posée maintenant moi non plus un français un algérien qui se regarde en disant on n'a pas compris la question et qui repartent qui disent on ne peut pas voter maintenant il faut qu'on comprenne la question on insiste beaucoup sur les rapports de la France avec le département algérien on explique que la plupart en fait finalement la révolte algérienne est le fruit des magouilles d'un des agents du service à savoir Mounier qui profite de son affectation en fait lui il est spécialiste de l'Algérie et donc il en profite pour faire du business en Algérie il est propriétaire d'un immeuble il fait de l'acheminement commercial et puis à un moment donné comme le cours de l'immobilier est en train de s'effondrer il préfère saboter son propre immeuble pour bénéficier de l'assurance alors évidemment il n'a pas rien de cause mais évidemment pour ne pas être sanctionné il attribue cette explosion au Front de Libération national en disant voilà regardez ce sont des terroristes qui ont fait ça et c'est le début de la révolte algérienne parce que pendant ce temps-là il y a le budget généraux qui est en train de se déclencher et en fait on réalise que tout ceci est attribuable à des manœuvres tout à fait scandaleuses des agents du renseignement donc évidemment l'évolution de la relation entre la France métropolitaine et l'Algérie est évoquée à plusieurs reprises dans la série et avec un point d'ordre je pense que c'est c'est peut-être l'un de mes épisodes préférés dans la saison 2 parce que dans la saison 2 il y a des indépendantistes québécois avec un accent apporté au couteau c'est un cliché rien que pour ça ça montre que la série fait preuve quand même d'une forme d'irrévérence qui est tout à fait savoureuse donc voilà à plusieurs reprises il y a des représentants de différents territoires qui viennent rencontrer les agents du service pour leur dire ben voilà nous on vient du Dahomey on aimerait bien obtenir notre indépendance on leur dit mais attendez vous allez mourir si vous obtenez votre indépendance et on vous importe les médecins qui va soigner vos femmes je n'ai qu'une seule femme oui qui va soigner votre femme donc voilà on a à plusieurs reprises ce type de visite et dans la saison 2 on a une visite une nouvelle visite cette fois-ci des indépendantistes québécois qui demandent de l'aide au service parce qu'ils souhaitent se libérer du jour finalement de la tyrannie des autorités canadiennes évidemment déjà les agents français ne comprennent pas ce qu'ils disent mais il n'est pas français on ne sait pas trop ce qu'il se passe il les humilie il les tourne en délision et puis finalement ils rejettent leurs demandes et les indépendantistes qui sont assez sympathiques les deux personnages qui sont très sympathiques ne se démontent pas ce qu'on va aller consulter des personnes qui pourront nous renseigner nous renseigner sur les manœuvres les étapes nécessaires à l'obtention de l'autonomie et les indépendantistes québécois vont en la rencontre de représentants du FLN donc celle qui est vraiment très sympa et le monde du FLN disent c'est pas possible de parler aussi mal français donc c'est ce qu'ils sont en train de nous raconter mais finalement une collaboration s'établie entre ces deux factions affichant des revendications autonomistes et on retrouve ces deux représentants éminents de la cause indépendantiste québécois beaucoup plus tard à la fin de la saison 2 qui ont décidé d'avoir eu créé le FLQ le Front de Libération du Québec sur l'aspiration de leurs homologues algériens qui leur ont appris comment on pouvait lutter contre les autorités et alors je dois avouer que connaissant particulièrement mal l'histoire canadienne j'ai pensé que le FLQ était une création de la série enfin je pensais que c'était un nom qui avait été et en faisant quelques recherches après avoir résumé la série j'ai réalisé que le FLQ existait réellement que c'était un mouvement indépendantiste auquel on attribuait des actes terroristes justement à partir des années 1960 et que cela a été source d'instabilité au Canada au Québec notamment à Montréal il y avait beaucoup d'actes terroristes et que selon au service de la France le FLQ aurait été formé par le FLN donc voilà c'est vrai que c'est assez intéressant de voir de quelle manière la série nous explique les relations internationales et de quelle manière elle attribue certaines crises diplomatiques à des bévues des agents notamment cette scène où Calot j'aurais promis que le général de Gaulle dirait la phrase vive le Québec libre et on sait que cette phrase sera lancée quelques années plus tard donc c'est l'agent Calot qui aurait suggéré ça finalement au général de Gaulle général de Gaulle qui n'apparaît jamais dans la série en tout cas pas que je me souvienne il est toujours présent c'est la figure pardon pas au début de la série non mais c'est pas un acteur non mais oui mais oui merci oui effectivement de mon personnage mais qui n'est jamais représenté autrement qu'en portrait c'est un peu le protecteur des intérêts de la France c'est le protecteur des colonies c'est la figure pas qui est arcane on le jure que par lui il apparaît dès le générique et c'est lui en fait finalement c'est lui qui indirectement guide les actions de la sorte des agents chaque fois qu'un agent fait quelque chose il se demande s'il va satisfaire le général et voilà je pense que je finirai sur ce point là parce qu'on pourrait se dire c'est une série comique il y a certaines blagues qui ne sont pas forcément compréhensibles tout de suite parce qu'on ne fait pas immédiatement le lien avec l'actualité de l'époque mais justement lorsqu'on s'intéresse à tous les éléments qui ont déjà donné une histoire des relations internationales entre la fin des années 50 et le début des années 60 voire jusqu'en 63-64 en fait on réalise que chaque épisode fait véritablement écho à une problématique des relations internationales à une crise spécifique des relations internationales et nous montre à travers les yeux donc de l'agent stagiaire Merlot à travers les titulaires à travers d'autres personnages qui prennent en ampleur Marie-Jo qui est secrétaire dans la première saison et qui passe de personnages secondaires à un personnage tout à fait dynamique j'en dis pas plus donc à travers leurs yeux de quelle manière finalement certaines crises diplomatiques certains incidents diplomatiques ont pu être déclenchées par une administration des faillites voilà et j'en dirai pas plus et je vous invite vraiment à regarder cette série si vous ne la connaissez pas et ça se regarde très vite vous pouvez la trouver sur Netflix ce n'est pas une pub nous n'avons pas de il n'y a pas de bonus si vous prononcez ce terme voilà merci je vous remercie de votre attention mais une dernière réflexion avant de clore ce petit moment bien agréable tous ensemble et de prendre des questions c'est de considérer qu'inversement les fictions ont pu avoir une véritable influence sur les relations internationales on parle de l'influence des relations internationales sur les fictions mais la réciproque est vraie quand vous avez un président américain qui dans son discours de l'union va mentionner utiliser une citation tirée du film retour vers le futur quand vous avez un autre président américain qui va donner le nom à un programme de défense nucléaire spatiale d'un film d'ailleurs il y aura un contentieux je crois avec George Lucas à Star Wars quand vous avez également de manière plus anodique un autre président américain Obama qui était Obama qui va déplacer le discours de l'union parce que ce jour là le jour où le discours de l'union était programmé il y a le dernier épisode de la dernière saison de Lost les séries vont avoir une influence ne serait-ce qu'en termes de calendrier et parfois la réalité va puiser dans la fiction et la dépasser sanctionnaire commune oui sanctionnaire commune je crois qu'on peut on peut prendre quelques questions animer un débat qui souhaite qui souhaite intervenir il y a un deuxième micro alors ça pour des questions soit si vous avez aussi peut-être repéré des séries des films dans lesquels vous pensez que voilà on va vraiment les notes avant de clôturer la conférence et de passer à la vente de livres parce qu'il y a des livres qui sont là pour ceux qui le souhaitent je vais avoir un nouveau rôle ce soir ça va être de vous faire passer le micro j'ai vu qu'il y avait trois questions vous avez levé la main en première donc on va faire on va vous privilégier je vais essayer d'accéder à vous bonsoir merci beaucoup en fait j'avais une question pour vous madame en fait j'ai pas compris comment c'est possible que l'espionnage soit puni dans un état alors qu'au niveau international c'est légal je n'arrive pas et en deuxième chose parce que si vous vous intéressez à la façon dont sont vus les réfugiés climatiques enfin les réfugiés je vous conseille le film Babylon AD avec Vin Diesel ah c'est un super film et c'est un très bon film et ça parle des réfugiés climatiques donc oui alors oui si vous m'entendez oui ok donc concernant la distinction entre le fait que l'espionnage soit accepté par le droit international et en tout cas pas interdit par le droit international mais interdit en droit interne il n'y a pas de contradiction dans le sens où non c'est pas une contradiction c'est tout simplement le point c'est du dualisme les états peuvent considérer dans leur sur leur territoire que capturer un espion enfin s'il capture un espion cet espion sera condamné à une peine parce qu'eux ils considèrent que c'est un délit ou un crime d'accord mais eux s'autorisent à en envoyer parce que sur le plan international il n'est pas interdit d'aller récupérer des informations tant qu'on n'est pas pris donc le droit international aujourd'hui ne l'interdit pas il n'y a aucune convention aucune règle coutumière qui interdit aujourd'hui l'espionnage en temps de paix il n'y a rien si je peux me permettre de vous donner une référence le grand spécialiste en matière d'espionnage de droit international et de droit international c'est bien la FOAS qui a fait sa thèse et un certain nombre d'articles sur ce sujet et qui justement met en en évidence ce paradoxe d'une absence de détermination ou de discussion sur l'égalité ou l'illégalité en droit international et on parle bien d'espionnage en temps de paix parce que c'est sur ça qu'il travaille particulièrement et justement la pénalisation je crois qu'il utilise ce terme de mémoire mais d'objet juridique non identifié votre interrogation est partagée merci beaucoup moi j'avais une question concernant les Miyazaki la morale qui a je ne sais pas même si vous pouvez qui c'est enfin les oui oui ça dépend des qui est non pardon la morale qui a derrière les Miyazaki est-ce que qui sont toutes différentes en plus des films est-ce qu'elles sont reprises dans certaines jurisprudences ou dans certains arrêts qui ont été rendus au niveau européen ou même mondial parce qu'il y a quand même une sacrée morale enfin des sacrées morale est-ce que vous avez un film plus particulièrement moi je pense c'est le tombeau des Lucien du coup qui concerne du coup la guerre pour le passage c'est pour moi alors sur le tombeau des Lucien je me suis juré de ne plus jamais regarder ce film en fait je tiens juste à le préciser donc j'ai regardé ce film il y a à peu près 15 ans et on me l'a enseigné très bête parce que voilà je ne vous dirai pas que ça n'a clairement pas inspiré une jurisprudence je n'ai pas étudié la jurisprudence japonaise mais je ne crois pas que je retrouve des jurisprudences de droit international et même en vrai ça ne voit en tout cas ça évoquerait pour moi c'est vrai que le tombeau des Lucien fait très clairement la critique du recours si je me souviens bien c'est Hiroshima Nagasaki ça ne se passe justement évidemment dans ce contexte on a des frères et soeurs qui perdent leurs parents qui se retrouvent isolés c'est une critique c'est une critique de la guerre qu'on retrouve systématiquement dans toutes les créations japonaises mainstream voilà il y a un très bon documentaire justement il y a un très bon documentaire qui est sorti sur Arte il y a quelques semaines sur l'évolution justement de Tokyo et du Japon depuis la seconde guerre mondiale de montrer que l'ensemble de la création artistique cinématographique CELI Japanimation a été imprégnée de ce traumatisme qu'ont été ces bombardements mais alors là du point de vue des jurisprudences moi j'ai pas de pistes j'ai l'impression qu'Anne-Lore a une idée mais en droit international il y a un avis de la cour internationale de justice qui parle du nucléaire qui est la question qui a été posée à la cour internationale de justice sur la lycéité de l'emploi de l'arme nucléaire et la cour internationale de justice lorsqu'on lui a posé cette question en 1996 a répondu que enfin elle n'a pas vraiment répondu en réalité elle a dit que dans certains cas de légitime défense cela pouvait peut-être être utilisé donc il y a une sorte d'incertitude sur la lycéité mais en tous les cas c'est la seule jurisprudence en droit international qui évoque de près ou de loin la question du nucléaire aujourd'hui après il y en a d'autres sur les essais nucléaires français dans le Pacifique il y a eu des jurisprudences de la cour internationale de justice et des sentences arbitrales sur le fait que la France dans les années 70 continue de procéder à des essais nucléaires dans l'atmosphère alors qu'elle a ratifié une convention interdisant les essais nucléaires dans l'atmosphère et donc là on a l'engagement de la responsabilité de la France puisque effectivement la cour internationale de justice parvient à démontrer que la France avait par un acte unilatéral qui a été qualifié de promesse promis de ne plus procéder à de tels actes et de telle sorte que c'était une violation du droit international il y a deux affaires des îles marchandes même si ça n'a pas indirectement mais dans les opinions individuelles et dissidentes de l'affaire des îles marchandes en 2016 il y a beaucoup de réflexion sur ce que justement l'affaire n'a pas été traité au fond parce que les juges n'ont pas considéré qu'il y avait deux différents la cour était donc incompétente mais dans ce qu'on lit les opinions individuelles dissidentes des juges on constate quand même cette espèce de tension entre des enjeux qui sont juridiques d'un côté et moraux de l'autre est-ce qu'on n'aurait pas politique ou moraux justement un peu des deux est-ce qu'on n'aurait pas dû saisir cette opportunité justement de de statuer sur une question qui constitue la plaine de l'humanité depuis plus de 50 ans est-ce que la CIG n'aurait pas dû saisir cette opportunité de de condamner le recours à l'arme nucléaire à l'activité nucléaire des essais nucléaires mais comme les juges n'ont pas statué sur le fond on n'a pas pu aller plus loin mais ce sont des pistes qui sont abordées et on sent que là on n'est plus complètement dans le juridique en tout cas dans certaines opinions on n'est plus vraiment dans le juridique mais c'est le seul cas dans lequel on retrouve cette espèce de débat entre ces deux enjeux moi je suis prêt de m'excuser par rapport si vous voulez m'excuser mais je je vais être un peu sec parce que je vais réfuter votre question je vais l'invalder et c'est ce que mes petits camarades ont fait en vous ramenant à notre méthode c'est à dire que j'imagine mal un juge participant à l'élu et dire attendez j'ai vu le tombeau des Lucioles hier c'était extraordinaire je vais m'en inspirer dans la décision et puis ou à un juge dissident si tant est qu'on soit devant une juridiction qui pratique les opinions séparées et qui vont avoir une discussion sur le tombeau des Lucioles et on devrait s'en inspirer pour trancher l'affaire qui nous est soumise nous notre démarche c'est justement de nous auteurs de nous saisir d'un film le tombeau des Lucioles et d'en faire une occasion de l'aller vers le droit positif et de donner de la connaissance voilà donc le tombeau des Lucioles il n'est utile qu'à nous c'est un prétexte c'est un prétexte qui va nous servir d'entrée avec ceux qui partagent les mêmes codes culturels et d'ailleurs c'est un débat qu'on avait eu avec Tatiana parce que il se trouve que bon ce qui me concerne j'ai 25 ans mais pour les autres auteurs ils sont un petit peu plus vieux et était dit il faut absolument Tatiana vous ne pouvez pas utiliser cette série parce qu'elle ne parlera pas au public elle a été oubliée ce film personne ne s'en souvient donc le tombeau des Lucioles si nous l'utilisons c'est comme un prétexte comme une entrée pour vous parler à vous j'imagine encore une fois très mal un juge pour un déluméré dire quel film extraordinaire quand ça doit vous pouvez le faire voilà on va passer à d'autres questions et encore pour sauver votre question peut-être pas du point de vue de la jurisprudence internationale par contre on a une pléthore de jurisprudences américaines des décisions des strict corps des décisions des juridictions des états fédérés qui n'hésitent pas parfois à utiliser des formules qui sont très clairement issues de la pop culture on a des juridictions dans lesquelles il est fait référence un grand pouvoir un petit de grande responsabilité comme le dirait un certain super-héros on n'est pas dans le monde de Harry Potter on ne peut pas effacer un dommage avec un coup de baguette magique du point de vue de la jurisprudence notamment américaine on a plein de cas dans lesquels justement des juges pour se faire plaisir mentionnent oui c'est pour se faire plaisir c'est un peu ça parce que sinon on en a du mal à voir pourquoi ils font référence à la culture populaire donc voilà pour montrer quand même que la question était avec sa pertinence moi en ce qui me concerne quand je pense aux mises acquis je vois beaucoup la place de la nature notamment qui est évoquée et voilà ça manifeste une prise de conscience assez générale des spectateurs etc qu'on va retrouver aussi au niveau international sur la scène internationale pas nécessairement dans des juridiques dans le CID peut-être dans des conventions la question s'est posée sur le plan juridique de savoir est-ce qu'il faut accorder un statut juridique à la nature c'est pas tranché mais pour le coup on est totalement dans la lignée des mises donc peut-être qu'un jour grâce à une prise de conscience qui passera par les fictions et aussi par le peuple entre les cas on aura des choses qui vont y arriver bonsoir moi j'aurais deux questions parce que j'en ai à la deuxième je viens de venir en fait avec ce débat là le premier c'est une question par rapport à le tout début de la présentation lorsque vous avez expliqué un peu votre fonctionnement comment est-ce que vous avez mis en place l'ouvrage il y a plein de grands titres de grandes sagas dont vous n'avez volontairement pas parlé depuis ce qu'ils sont dans le livre et qu'après ce sera à nous de découvrir est-ce que justement à ce niveau-là j'imagine qu'on va retrouver des grands titres comme Star Wars Le Seigneur des Anos Game of Thrones ce genre de choses est-ce qu'on va retrouver des grands titres moins de chez nous entre guillemets donc pas américains pas européens peut-être russes chinois indiens etc qui sont des grosses pointures quand même du cinéma des séries et compagnie mais que nous on n'aborde pas ici dans notre milieu et dans nos habitudes occidentales donc ça c'est ma première question et la deuxième question du coup ça abondit sur ce que vous disiez par rapport à le poids que peut avoir l'affection pour influencer les esprits individuels et nos esprits respectifs là je voulais avoir votre avis puisque quand on parle de relations internationales et quand on en parle surtout au commun des mortels entre guillemets les gens imaginent les relations conflictuelles la guerre la violence et la grande majorité un petit peu des films et les séries qu'on voit aujourd'hui ou en tout cas celles qui fonctionnent et qui sont commercialisées sont justement des séries des films sur la guerre les violences les conflits les attentats etc surtout depuis un certain nombre de données est-ce que vous ne pensez pas que ça ajoutait justement de possibles conséquences au final anxiogènes négatives puisqu'elles vont mettre en lumière et mettre en valeur ces aspects plus négatifs que positifs comme peuvent l'avoir d'autres films comme les écrits etc je prends la première question sur les sources alors comme vous l'expliquiez on avait certaines infusions parce qu'on a déjà travaillé sur ces temps de fissions grâce à des conférences ou des articles ou autres donc évidemment toutes les sagas que vous avez mentionnées on les retrouve les théâtres de la tournale parfois même plusieurs pages qui y sont consacrées alors ça fait qu'à on revient plusieurs reprises il y a certaines séries ou certains films qui reviennent plusieurs fois pour autant il y a eu des perles des petites surprises parce que pour moi je ne sais pas trop comment vous avez considéré de votre côté l'idée était aussi de chercher des films ou des créations un peu plus confidentielles mettant en avant mettant en avant des questions de relations internationales et on en a quelques-unes moi par exemple j'ai intégré dans mes chapitres certains films ou une création pas connue en dehors un film qui avait nothing going on je ne sais plus de quel pays l'Afrique subsaharienne il est issu certains films qui n'ont pas qui n'ont pas bénéficié d'une sortie en salle mais qui ont bénéficié d'une sortie directement street ou DVD ou LOD il n'y a quand même il n'y a pas uniquement des créations de mainstream parfois on s'est fait plaisir pendant que Tatiana avait d'autres tournées on a serré une petite référence à une obscure série de 1960 qui s'appelait Interpol et dans laquelle le fonctionnement d'Interpol était tourné en dérision donc voilà il n'y a pas que du mainstream entre guillemets c'est vrai que c'est plutôt culture pop ça renvoie plutôt avec création grand public mais de temps en temps on s'est permis aussi de faire référence il y a eu même un film suédois à un moment dont je n'ai pas réussi à trouver une version sous-titrée ça a été extrêmement pénible mais qui parlait de la banque mondiale et donc c'était difficile de passer à côté voilà donc voilà ça peut répondre à votre première question c'est plus au-delà du mainstream plus sur la slèche géographique puisque le grand public et du mainstream pour nous n'est pas le même qu'en Chine ou au Japon ce sont bien plus les populations qui viennent plus vastes que nous au final c'est là où je vais me prendre la main avant de la céder il y a une géopolitique du cinéma et il y a une géoéconomie du cinéma effectivement quand vous regardez en termes de production le Bollywood est très productif très dynamique mais ce qu'il faut aussi avoir en tête alors nous on a le cinéma français qui nous parle et qui parle à notre public francophone donc celui-là on l'a utilisé mais après il faut avoir comme je vous dis comme il s'agit de prétextes il faut avoir des bonnes entrées donc sauf à avoir des gens qui soient très initiés avec une culture singulière presque marginale parfois même si Bollywood a une production très très importante la capacité de diffusion de Bollywood d'ailleurs qui est du cinéma chinois je crois qui a dépassé le cinéma américain aujourd'hui n'a pas la même capacité d'influence je ne vais prendre qu'un exemple celui de James Bond Skyfall on est sur plus d'un milliard de recettes un milliard de recettes ça veut dire que vous avez probablement une centaine de millions de personnes qui ont vu ce film sans compter après les produits dérivés les diffusions télévisées etc là on est précisément dans un vecteur mondial dans un objet qui parle à tout le monde et justement ce qui nous intéresse c'est du coup comme cet objet parle à à tout le monde qu'est-ce qu'il vécu comment il fonctionne qu'est-ce qui passe à travers ça alors une étude sur les relations internationales dans le Hollywood ça serait passionnant et justement après on pourrait faire des études comparées alors je crois qu'aucun de nous en tout cas en ce qui nous concerne n'a les compétences pour le faire parce que précisément la diffusion la pénétration de ces cinémas là il y a un cinéma arabe qui est très très riche également ne se fait pas voilà et de la même façon d'ailleurs que le cinéma français a du mal à pénétrer aux Etats-Unis vous regardez le film Nikita de Luc Besson et ça a été fait pour plein d'autres films comme La totale de Zidi il a fallu une réécriture ça a donné True Lies aux Etats-Unis pour le film de Claude Zidi ça va vous donner pour le film de Luc Besson Mont-de-Code Nina qui est une belle copie de Nikita et le seul film qui ait réussi à pénétrer le marché américain véritablement c'est The Artist parce qu'il est muet parce qu'il est en noir et blanc et parce qu'il est avec des acteurs américains et que l'histoire se déroule aux Etats-Unis alors c'est le film le plus américain de tous les films français ou le film américain le plus français vous verrez comment vous pouvez le qualifier mais donc voilà nous notre sujet c'était c'était aussi d'utiliser des objets qui parlent à tout le monde et qui transmettent des valeurs qui diffusent des valeurs de manière très large parce que le cinéma et les séries ça n'est politiquement pas neutre ça n'est économiquement pas neutre oui j'ajouterais un mot là-dessus c'est que notre objectif c'était vraiment la pédagogie au niveau des relations internationales et le prétexte était enfin et notre outil pour diffuser cette pédagogie c'était les fictions et donc il fallait on pense à des fictions qui allaient parler à nos lecteurs notre objectif n'était pas d'étaler une culture cinématographique que nous n'avons d'ailleurs enfin moi je n'ai aucune prétention à une culture cinématographique mondiale ou fictionnelle donc on n'est pas dans le même objectif on est avant tout des juristes qui utilisent la pop culture comme outil de diffusion de la connaissance et de la pédagogie des relations internationales donc l'objectif n'est pas tout à fait identique maintenant effectivement c'est peut-être un manque c'est peut-être je ne sais pas mais en tout cas c'était pas ce qu'on recherchait pour répondre à votre seconde question en fait il y a une entrée dans l'ouvrage qui est la dernière entrée et c'est la mienne où je m'interroge justement sur le fait que dans aucune alors je parle des dessins animés japonais ou des mangas japonais et je me dis mais pourquoi ils se combattent tout le temps pourquoi il n'y a jamais un juge pour éviter qu'ils combattent jusqu'à la mort pour ressusciter sans fin enfin c'est un film parce que c'est pas drôle mais oui voilà mais c'est ça en fait la réponse c'est que cinématographiquement parlant c'est pas bankable vous pouvez pas avoir une fiction qui permette de résoudre un conflit en recourant à un juge alors il y a beaucoup en fait ce qui m'a interpellé c'est qu'il y a des films sur des procès tous hommes en colère le premier d'accord simplement ça fait intervenir l'humain et on est sur des conflits qui concernent l'être humain les individus on est sur des crimes des éléments très connus dans les relations internationales ce qui fait vendre c'est la guerre donc je pense qu'il faut pas aller chercher plus long mais justement j'en fais en quelque sorte le procès dans l'ouvrage en disant que ça donne une image tronquée des relations internationales ça ne permet pas au grand public de comprendre qu'en réalité il y a plein d'outils juridiques juridictionnels ouverts aux états par lesquels finalement en réalité ils règlent la plupart de leurs litiges ce que l'on voit un conflit armé c'est certes le plus dramatique pour l'humanité mais ça n'est qu'un aspect tout petit de l'ensemble des conflits que les états peuvent rencontrer et qui sont réglés d'autres manières juridiques pacifiques en même temps qui sont réglés de l'humanité de l'humanité des accords assidés ou non pour avoir un contrôle ou être contrôlé, pardonné ou pas donc déjà est-ce que l'univers Marvel est utilisé pour transmettre quelque chose qui déroule juste de la part américaine ou si c'est enfin c'est pour revenir sur la question de Karim qui est sur l'impact que peut avoir un film ou série sur la réalité du lundi c'est plutôt dans l'autre sens est-ce que vous pouvez reformer de votre première question oui donc déjà est-ce qu'il y a une vision, une mythologie que ce soit soft power ou hard power américaine qui est transmise enfin du coup étagionale qui est transmise à travers les films Avengers et du coup ma deuxième question c'est l'impact, en tout cas la vision qu'on peut avoir de l'hétéroation internationale si on se base uniquement sur la vision que les films de ce qu'ils peuvent nous donner et qu'on ne s'intéresse pas par ces gens je crois qu'on va se partager je crois la réponse sur la vision américaine dans les Avengers et globalement dans l'univers Marvel oui c'est un film c'est une histoire ce sont des personnages américains et alors je me rends des films pour aller plutôt du côté des bandes dessinées et puis revenir vers les films la genèse de tout ça même d'ailleurs des comiques elle est américaine évidemment mais je ne crois pas qu'au départ il s'agissait d'un mainstream précisément parce que pour des raisons liées aux auteurs à Stan Lee notamment les super héros que ce soit Marvel ou comics était plutôt on était dans une culture très très marginale qui se souvient que Superman pour parler des comics était en réalité un super héros qui défendait les salariés qui étaient opprimés par les mauvais patrons par les méchants patrons c'est du socialisme aux Etats-Unis pendant l'entre-deux-guerres les comics et les Marvel ont été rattrapés et sont devenus un objet quasi de propagande à partir de la seconde guerre mondiale quand sous l'effet alors le terme est utilisé peut-être de manière anachronique ou en tout cas géographiquement pas pertinente mais il y a eu une union à un moment donné tous les américains se sont rangés derrière derrière leur armée et on a mobilisé les super héros Superman est allé frapper Hitler Captain America est allé frapper Hitler tous se sont et puis les méchants sont devenus les séides de Hitler on avait atteint peut-être le point de ces univers là donc avec le Red Skull le masque rouge etc mais quand vous regardez maintenant les séries quand vous regardez les arcs narratifs et je reste quand même pour l'instant surtout sur les bandes dessinées c'est absolument pas dans les principes les valeurs que voudraient forcément défendre les gouvernements successifs américains notamment je pense plutôt républicains parce que vous regardez un petit peu vous avez une dénonciation des discriminations Spiderman aujourd'hui c'est un petit garçon noir vous avez une place qui va être faite très très rapidement à l'homosexualité d'abord l'homosexualité féminine et ensuite l'homosexualité masculine vous allez avoir un regard sur le monde qui je ne crois n'est pas le regard majoritaire peut-être un petit peu caricatural qu'on peut prêter aux américains mais vous allez avoir une dénonciation de justement des positions américaines de l'unilatéralisme américain à travers les 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 dans les bandes dessinées notamment civil war qui n'a rien à voir le film n'a rien à voir avec la bande dessinée vous avez qu'Athènes America qui meurt qui va être traître à la nation parce qu'il ne veut pas le fichage il ne veut pas Big Brother et vous allez avoir face à à Tony Stark qui lui veut le fichage et puis vous allez avoir des super héros qui vont faire le qui vont faire le passage d'un camp à l'autre et puis finalement tout ça va finir dans une espèce de de boucherie monumentale si vous regardez du côté des X-Men il y a l'arc Hanslow où vous avez le professeur qui va devenir un monstre qui un monstre démesuré qui va qui illustre justement la puissance unilatérale et meurtrière des Etats-Unis et tous les autres qui vont se liguer pour arrêter qui vont y laisser la vie il y a justement il y a toute une dénonciation des travers sociaux politiques que ce soit en interne ou à l'international des Etats-Unis et l'Espagne n'était pas réputée pour être quelqu'un de servi intellectuellement d'ailleurs je rappelle qu'il est mort récemment quand la franchise est passée au cinéma là forcément pour des raisons commerciales parce que tout ça a été aussi récemment acheté par Disney le message politique c'est un peu estompé et on est revu sur des standards de divertissement et forcément dans l'inconscient des réalisateurs et bien quand on est plus sur de la critique dans l'inconscient et bien vous retrouvez toutes les valeurs habituelles portées par le mainstream américain c'est pour ça qu'il faut bien distinguer la bande dessinée et et les films avec le fait que Stan Lee apparaisse dans les films alors que parfois ils sont très éloignés de ce qu'il produisait lui-même quand il était quand il était aux commandes donc non je crois pas que Marvel ait été en tout cas une machine de propagande comme un film comme Top Gun qui est une publicité pour l'armée américaine et d'ailleurs l'armée a prêté du matériel a financé le Patagone a donné des moyens à donner des chargeants exactement et Bush qui ensuite sort d'un avion qui réutilise les codes de chasse pour annoncer la fin de la guerre en Irak qui réutilise les codes de Top Gun on peut faire la même analogie et je ne vais pas garder le micro tout en temps mais avec les Star Wars les Star Wars le premier arc la saga Luke et la saga Anakin sont pilotées directement par George Lucas et George Lucas justement est très critique par rapport au gouvernement vous pouvez rattacher l'arc Luke la saga Luke vous la rattachez à la seconde guerre mondiale mais vous la rattachez également à la guerre de Vietnam et là la seconde le second arc l'arc Anakin la saga Anakin vous allez la rattacher plutôt à l'Amérique post-11 septembre et comment une démocratie va se déliter et devenir une dictature ou en tout cas va basculer dans un régime antidémocratique vous regardez les deux premiers épisodes de la dernière série en série du dernier arc il n'y a plus de problématiques politiques c'est devenu c'est devenu du spectacle c'est devenu c'est Walt Disney c'est des effets spéciaux il n'y a pas grand chose nous enfin à titre personnel moi j'aurais du mal à y trouver du matériel alors que même si soyons clairs les réalisateurs ne sont pas des spécialistes de relations internationales mais du coup ils offrent quand même des prétextes parce qu'ils vont amener un univers critique ou servile là l'univers il n'est ni critique ni servile il s'agit de vous vendre des popcars non on va du coup je n'ai pas forcément beaucoup d'ajouter peut-être juste pour rebondir justement sur ce côté divertissement je ne sais pas si il reste un message politique dans la saga Avengers au cinéma mais en tout cas il y a une volonté de tourner en dérision clairement à l'organisation des Nations Unies je rappelle que dans Captain America Civil War les accords de Sokovi visent à placer les Avengers sous tutelle l'ONU est présentée comme une espèce de bureaucratie qui est même en mesure de désigner des psychologues pour faire passer des tests décide de placer certains équipements les ailes des boucliers en tant que bien public et concrètement ce que révèle la trame d'Avengers c'est que l'ONU est en grande partie responsable de la crise qui affecte les Avengers qui mènent des épisodes qui sont en cours de réalisation sur Star Wars sur le dernier j'ai peut-être été trop rapide le réalisateur du dernier opus qui est vous sentez qu'il a voulu faire de son film un plaidoyer pour le véganisme avec ces petits animaux là les animaux sont tous gentils ils sont tous voilà et vous avez même Chewbacca qui dans un des spin-off est présenté comme une espèce de bête monstrueuse auquel on livre à les prisonniers là il va y avoir ce petit rôti qui est très appétissant au passage il ne le mange pas bon voilà vous avez quand même quelques messages mais du point de vue des relations internationales du point de vue strictement politique c'est beaucoup plus beaucoup plus difficile c'est en tout cas beaucoup moins exploitable vous avez peut-être vaguement cet arc qui ne sert à rien quand ils sont sur la planète casino ou les méchants les méchants patrons qui exploitent l'univers et qui vendent des armes alors moi à ce titre là je vais plutôt aller regarder du côté de l'ordre d'un foire pour trouver le prétexte qui soit bien 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 plus catinant ou cobra pour l'extrême il y avait un 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 imagine le côté jouissif de votre travail j'ai une question très simple est-ce que vous avez étudié les lanceurs d'alerte oui c'est toi ça je me souviens avec le avec le avec le avec le avec un oui j'ai non mais si plutôt sous l'angle de pardon plutôt sous l'angle des nouvelles technologies c'est c'est une partie l'ouvrage commençait à venir relativement dense il y a quelques réflexions consacrées à à Snowden vous savez a fait l'objet d'une adaptation de ma part en 2016 voilà donc de la fiction voilà mais bon c'est pas de la fiction mais je crois qu'on a on a quand même quelques oui voilà si alors qu'est-ce que j'ai écrit déjà mais voilà c'est surtout parce que pour dire que la contribution ne portait pas spécifiquement sur le lanceur d'alerte il me semble corriger moi qu'au moment où on est en train de travailler sur la table des matières ça faisait partie des problématiques dont on se demandait si on allait consacrer peut-être une section entière ou pas et là en l'occurrence c'est plutôt dans une section qui est consacrée à la protection de données personnelles et pour montrer de quelle manière dans le biopic Snowden se met ici interpelle justement ses collègues sur l'exploitation par les autorités de certaines données mais pour être complètement honnête la réflexion sur ce nombre des lanceurs d'alerte n'a pas été annoncée je pense que ça aurait été un beau sujet on n'a pas trouvé on bat notre coupe notre coupe sur ce sujet mais on en a vraiment débattu et à un moment donné on s'est recentré sur les prérequis et le cours de première année et donc on ne pouvait pas tout faire on était aussi limité par le temps mais c'est vrai qu'on en a débattu et peut-être qu'on a fait une erreur de ne pas lui consacrer une garde au développement de l'actualité et on a peut-être fait une erreur relation internationale c'est pas je ne sais pas si on a fait l'erreur parce que c'est difficile au niveau des relations internationales un lanceur d'alerte n'est pas encore un acteur du droit international en tout cas pas selon il y a des implications au niveau international évident oui oui mais c'est pas encore un acteur c'est pas un sujet du droit international il est présent il est un acteur des relations internationales mais on l'aurait mis à mon avis en tant que facteur qui pose des problèmes et qui pose des questions au niveau international mais au niveau des individus je suis pas à un sujet peut-être peut-être alors c'est moi seul qui débattre ma cool pardon j'aurais pu l'aborder sur l'opinion publique internationale et les déclencheurs et par ailleurs il y a de la jurisprudence détaillée de la Cour européenne des droits de l'homme sur le sujet et c'est vrai que là j'avoue très sincèrement j'ai pas pensé c'est une piste voilà il y a deux jeunes hommes au fond merci beaucoup juste j'ai deux questions la première c'est plus une remarque une question je suis pas d'accord avec vous sur Star Wars The Last Jedi mais on va en parler d'hommes on va en parler d'hommes on va en parler d'hommes il n'y a pas de problème mais sur le point justement sur Quantobyte toute la notion où l'on voit qu'à la fin que les vendeurs d'art vendent à la fois aux gentils et aux méchants montre bien qu'au final la galaxie ça n'a pas d'impact le combat qu'il y a et on peut tirer un fil peut-être qu'on verra dans le 9ème épisode sur ce point précis on n'a pas encore fini je finis juste pour vos points on a bien noté ce que j'ai fait comprendre de vos discours qu'il y avait une évolution entre les séries et les films de la guerre froide les séries et les films qu'on a eu aujourd'hui donc dans la guerre froide c'était l'opposition Est-Ouest avec l'espionnage dont vous parliez on a eu après la chute du mur l'Amérique triomphante et l'unilatéralisme américain après 2001 la torture avec Jacques Gauvin etc qu'est-ce que depuis 2007 qu'est-ce que vous vous ressentez comment vous définiriez cette terre si jamais elle est déjà traduite dans le cinéma ou en série j'ajouterais au niveau de 2001 après 2001 tout ce qui est islamisme l'ennemi numéro 1 c'est les musulmans je le mets en ce sens volontairement parce que c'est vraiment pas du tout stigmatisé terroriste islamiste c'est très simplifié manichéanisé dans les films et moi je dirais que depuis depuis 2016 on est dans l'unilatéralisme très très fort c'est vraiment ça qui ressort aujourd'hui maintenant il faut savoir aussi que les films qui sortent aujourd'hui en 2018 ils ont parfois été produits avant 2016 donc faudra avoir je pense qu'on a un temps de latence de 2 ans encore un an à 2 ans avant de voir l'effet Trump réellement moi ça m'intéresse énormément justement parce que je pense que d'autant plus qu'il va avoir je pense une influence énorme au niveau cinématographique compte tenu de son passé de producteur dans les médias donc il faudra voir cet aspect là mais je pense qu'on va vers un unilatéralisme que d'ailleurs et du réalisme aussi d'un point d'état théorie de la direction internationale qu'on puisse qu'on puisse alors sur votre question qu'on puisse quand même se servir de la dernière trilogie Star Wars comme des matériels oui Valère a fait une intervention enfin une page de son site Raoul il utilise un épisode de France pour faire du droit international donc on peut tout utiliser c'est l'intérêt qui est quand même beaucoup moins important je ne vois pas trop trop où on veut nous en donner et il y a des supports qui sont beaucoup plus pertinents beaucoup plus intéressants quand vous voyez la puissance en matière de réflexion que peuvent susciter les deux premières trilogies voire d'ailleurs surtout la saga duque mais la deuxième trouve aussi à sa manière mais surtout la première ça n'a rien de comparable voilà après il n'y a pas totalement dénué d'intérêt sur la question des ennemis maintenant et des ennemis qu'on voit émerger très clairement aujourd'hui l'ennemi il a un accent slave dans les films américains très clairement vous avez toute une période je crois qu'on l'évoque dans l'ouvrage et on donne des exemples vous avez une période où suite au discours de De Villepin à l'ONU tous les collaborateurs des méchants c'est à dire des méchants islamistes pour le coup c'était des français donc bon on pourrait retracer cette évolution et puis sur l'unilatéralisme je vous proposerai si vous avez l'occasion de regarder des films de l'ère soviétique parce que ça aussi ça pourrait être intéressant il n'y avait jamais de héros solitaires vous ne trouviez jamais de héros solitaires ce sont les américains qui pratiquent avec l'inspecteur Harry etc. et ça c'est depuis depuis très très longtemps et quand on regarde un petit peu ce qui sort aujourd'hui en salle alors il ne faut pas regarder les films d'auteurs bien évidemment vous voyez du muscle de la testostérone et le taekwondo qui sauve le monde voilà avec un appétit seul il y avait des questions je pense il y avait un autre on a encore une minute pour poser des questions bonsoir merci à vous alors moi c'est une question relativement moins technique en fait c'était juste pour savoir si vous avez prévu à l'avenir de faire un petit peu ce travail de relation entre le droit et les productions cinématographiques ou audiovisuelles plus globalement pour d'autres questions comment dire qui sont plus liées à la philosophie du droit à la nécessité de constitution par contre aussi à la prise donc en fait je pensais ici à The Walking Dead avec la dernière saison pour laquelle Michonne est une protagoniste donc dans ce monde complètement détruit en gros elle était chez une constitution dans un monde apocalyptique voilà c'est tout merci je ne sais pas que vous avez gâché la soirée de notre directrice de connexion donc on ne va pas répondre à sa question non mais on est juste un autre trompétant on est la fille d'automne il y a des questions à poser à d'autres disciples très clairement et je pense qu'on le fait moi sur The Walking Dead je n'ai aucune compétence donc je n'ai aucune compétence oui juste pour dire oui c'est un domaine de compétence qui est pour l'instant plus celui des relations internationales que celui de la philosophie du droit même si ça peut se rejoindre dans le cadre des relations internationales par contre là c'est la séquence teasing cet ouvrage est publié dans la collection qui s'appelle Le Meilleur du droit chez Henrik Bédition et Le Meilleur du droit ça vise justement sur un certain nombre d'ouvrages à utiliser la pop culture pour rendre des matières juridiques accessibles par exemple un livre qui est sorti tout récemment 30 octobre 31 octobre sur la série Meurdeur et droit pénal donc comment la série se serait passée si elle s'était passée en réalité en France voilà il y a plusieurs ouvrages comme ça qui sont en cours il y a un ouvrage qui est sorti qui a été rédigé par le professeur Bruno Dandero qui est à la Sorbonne sur apprendre le droit avec des professeurs très particuliers donc là on va retrouver plusieurs aspects de droit des sociétés de droit des contrats de droit du sport un certain nombre de choses très concrètes avec du Cyril Hanouna avec lui-même du Cyril Hanouna c'était par un professeur de la Sorbonne c'est vrai que ça surprend assez souvent mais il y a aussi des sopranos voilà il y a du Soutz voilà donc il y a plusieurs séries que vous connaissez nécessairement et qui vont permettre sur des points assez spécifiques de venir rendre le droit plus accessible donc voilà pour répondre à votre question sur l'aspect un peu plus généraliste on va se quitter sur un constat des limites de notre compétence ce qui n'est pas plus mal et je vous remercie toutes et tous et peut-être d'être resté aussi tard et puis pour vos questions qui étaient très enrichissantes et qui nous ont aussi aimé réfléchir sur ce que nous avions produit voilà merci à tous merci